Salut les gens et bienvenue dans cet épisode de Pizza du Chef et Brocoli. Un épisode spécial Halloween avec des cookies, avec des muffins et avec de la citrouille. Et aussi un petit peu de surprise. PIZZA DU CHEF ET BROCOLI ! Alors pour faire votre purée de potiron, vous allez commencer par épépiner votre tranche. Alors regardez les pépins de côté, je vais vous mettre dans la description le lien d'une recette de ce que vous pouvez faire en 10 minutes avec des pépins de potiron. Ensuite, vous allez éplucher le potiron. Alors ça, ça consiste en gros à couper le plus proche possible de la peau. Vous n'allez pas pouvoir y arriver avec un économe, donc prenez des tranches pas trop épaisse. Et vous coupez le plus proche possible de la peau pour avoir un potiron épluché et pépiné. A partir de là, vous allez pouvoir le couper en dés. Des gros dés, pas besoin que ce soit du tout petit dés, des dés de la taille d'un œuf à peu près. Plus petit, même. Vous mettez tout ça dans une casserole avec de l'eau. Vous allez laisser cuire à feu moyen pendant une bonne grosse vingtaine de minutes, couvert, avec un couvercle sur la casserole. Vous couvrez bien le potiron d'eau avant de faire cuire. Et donc voilà. Une grosse vingtaine de minutes jusqu'à ce que les potirons soient bien tendres. Et là, vous allez égoutter. Il faut vraiment bien bien égoutter. Il faut qu'il reste plus que du potiron en gros. Plus qu'il y ait d'eau, sinon vous allez avoir une purée beaucoup trop liquide pour en faire quelque chose après. Une fois que vous avez bien égoutté, vous allez pouvoir passer tout ça au presse purée. Ou si vous n'avez pas de presse purée, une cuillère, une spatule, une fourchette ou que sais-je. N'importe quel outil fera l'affaire. De toute façon, ça va très vite. Là, à ce niveau-là, le potiron est super tendre. Donc franchement, en quelques minutes, enfin mot de moins, en quelques secondes, vous avez votre purée de potiron. Et avec ça, à vous de vous régaler et de profiter du coup des recettes qui arrivent tout de suite après. Pour faire vos muffins potiron chocolat, il va vous falloir 800 grammes de potiron. Vous allez commencer par mélanger la farine, le sel, la levure et le bicarbonate dans un saladier. Vous mélangez bien le tout. Et dans un autre saladier, ou un bol, vous allez mettre l'huile. Le potiron que vous aurez réduit en purée au préalable. Bien, ça donne faim. En même temps, le potiron, ça donne faim. C'est très bon, mangez-en. Et donc, vous avez fait ça, vous avez rajouté les trois œufs. Vous mélangez bien toute la partie liquide pour obtenir, en fait, une sorte de soupe homogène. Une fois que vous avez votre soupe homogène, vous allez la mélanger à votre saladier en incorporant petit à petit. Vous allez mélanger avec tout ce qui est sucre, farine, etc. Avec l'autre saladier. Petit à petit. Et bien bien remuer pour éviter de faire des grumeaux. Une fois que vous avez du coup une pâte bien homogène, vous allez pouvoir remplir vos moules à muffins. Alors, l'idée là, ça va être de les fourrer au chocolat blanc. Donc pour ça, vous allez remplir pas totalement. On va dire un petit tiers. Et vous allez rajouter un carré de chocolat blanc à peu près au milieu. Et ensuite, vous recouvrez pour arriver à peu près à la moitié de votre moule. Un petit peu plus de la moitié. Pour que ça gonfle bien. Alors, si vous mettez le chocolat blanc juste sur le dessus, il va brûler à la cuisson. Et ça va pas du tout être bon. Donc, il faut bien fourrer le chocolat blanc. Sinon, ça vous aurait du chocolat blanc brûlé. Et ensuite, vous allez pouvoir enfourner pendant 25 minutes à 170 degrés. Et puis ça vous fait des beaux muffins. PIZZA DU CHEF ET BROCOLI ! Donc, pour vos cookies potiron chocolat, il va vous falloir 180 grammes de potiron à réduire en purée. Deux cups et demi de farine. Trois quarts de cups de sucre rond. Trois quarts de cups de sucre blanc. 175 grammes de beurre. Deux oeufs. Une cuillère à café de levure chimique. Une cuillère à café d'arôme de vanille. Une cuillère à café de sel. Et 100 grammes de chocolat. Vous pouvez prendre des pépites de chocolat. Ca vous évite la première phase. Mais la première phase, c'est la phase de la détente. Donc, pendant que vous êtes en train de préparer votre purée. Vous allez faire des pépites de chocolat avec le chocolat. Plusieurs méthodes s'offrent à vous. Soit vous pouvez les découper au couteau. Soit vous pouvez les passer au rouleau à pâtisserie. Et l'autre méthode. C'est la méthode qui les foule. Vous mettez le tout. Votre chocolat quand même en petits morceaux. Dans un sac de congélation. Et vous allez lyncher le sac de congélation sur les murs. C'est les plaques de cuisson. Euuuh. Sur. Je ne sais pas. Sur ce que vous voulez. Mais vous évitez les gens et les animaux. On n'est pas là pour frapper des gens. Et encore moins des animaux. Un peu de respect. Vengez-vous sur les meubles. Voilà. Vous savez, l'armoire de grand-mère. Celle qui n'arrête pas de vous agresser le petit orteil. Vengez-vous dessus avec le chocolat. Voilà. Donc une fois que vous êtes bien vengé. Que vous avez des pépites de chocolat. Du coup. Vous allez les mettre de côté. On va passer à la suite. On va passer à la préparation du beurre. Donc pour le beurre. Il va falloir déjà le ramollir. Voir même le faire fondre. Alors la différence. C'est. Soit vous avez encore des morceaux qui se tiennent. Là, il faudra mélanger à la main. Et vous aurez des cookies du coup. Plus épais. Soit vous faites totalement fondre. Comme moi. Et là, vous aurez des cookies très plats. Comme je préfère les cookies plats. J'ai fait totalement fondre. Mais les deux solutions existent et sont valables. Ensuite. Vous allez mettre votre beurre dans un saladier. Ajouter les deux sucres. Tout le sucre. Dans le saladier. Le sucre blanc. Et le sucre roux. Et vous allez mélanger déjà tout ça. Jusqu'à obtenir un tout homogène. Alors ça va faire un tout granuleux homogène. Une sorte de sauce sucrée. Je pense que si à ce niveau là. De la recette. Vous mettez votre doigt dedans. Et vous goûtez. Vous faites une attaque cardiaque. C'est normal. Ensuite. Vous allez pouvoir rajouter les oeufs. Donc. Rajouter. Les deux oeufs au mélange. Et pareil. Bien mélanger. Alors n'hésitez pas à crever les jaunes. Avec la spatule avant de mélanger. Ce sera plus simple. Toujours jusqu'à obtenir un tout homogène. Ensuite. On rajoute. L'arôme de vanille. Une cuillère à café. Et c'est reparti pour un petit peu de mélange. Le truc c'est que le mélange va quand même très très vite. Vous rajoutez. Vous rajoutez. Là-dessus. La purée. De potiron. Vous mettez votre purée de patates. Ça aura pas le même goût. Il faut le dire. Vous rajoutez la purée de potiron dessus. Et vous mélangez bien. Une fois que c'est homogène. Vous rajoutez. La farine. Et la levure. Et la levure. Tout d'un coup. Donc un sachet de levure. Ça vous fait deux cuillères à sous. Pour vous donner une idée. Donc ensuite. Vous mélangez pareil. Jusqu'à avoir un tout homogène. Une fois que c'est mélangé. Il nous reste deux ingrédients. Qu'on n'a pas utilisé. Les pépites de chocolat. Et. Le sel. Donc vous allez rajouter les pépites de chocolat. Et. La cuillère à café de sel. Et pareil. Vous remélangez le tout. Alors. Le chocolat va fondre légèrement. Pour les petites parties. Ça c'est normal. Et donc là. Vous n'avez plus qu'à former vos cookies. Sur. Une plaque de cuisson. Que vous aurez. Au préalablement. Poser. Du papier de cuisson. Du papier sulfurisé dessus. Pour éviter que ce soit. Collé à la plaque de cuisson. Ce sera un peu con. Autrement. Il n'y a pas besoin de beurrer. Ou quoi que ce soit. Ça ne va pas coller à la plaque. Les cookies. Là dessus. Vous êtes tranquille. Donc. Une fois que vous avez. Formé vos cookies. Vous allez pouvoir. Les mettre au four. Pendant. 12 minutes. A. 170 degrés. Quand vous sortez les cookies. En fait. Il doit être encore un peu tendre. Vous ne pouvez pas les manger tout de suite. Il va falloir attendre. Qu'ils refroidissent. Pour qu'ils s'y aillent un peu. Et voilà. J'espère que les recettes. Vous ont plu. N'hésitez pas. A faire un tour sur le site. Pour avoir les recettes détaillées. Vous pouvez aussi. Me suivre sur twitter. Pour savoir. Ce que je vous réserve. Dans les temps à venir. Je fais toujours des lives. Sur hitbox. Et sur twitch. Si vous appréciez cette vidéo. N'hésitez pas. A faire un petit tour. Et bien entendu. Gros merci. A tous les tipeurs. Plein de bisous. Et à bientôt. ... ... ... Sous-titrage ST' 501